Mais Xavier, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Nous étions au courant, donc depuis quelques jours qu'il était hospitalisé à l'hôpital de Neuilly, mais par respect pour ce genre d'informations, pour le secret médical, nous n'avons pas parlé. Et hier matin, il faut aussi rendre hommage au lanceur d'alerte, il y a aussi notre état sur un de ses fils de Telegram qui a mentionné qu'une personne était décédée, nous avons fait le travail et j'ai été en contact avec un de ses proches collaborateurs, le docteur Gérard Guillaume, que nous avons reçu et qui m'a confirmé ses informations. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait ? On a préparé un article comme on a fait, donc bien sûr, secret médical oblige, nous n'avons pas les causes exactes du décès. Non, mais ce qui est intéressant après, c'est, je vous dis encore une fois, je répète ce silence, parce que ce silence assez étonnant, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il faut le dire, par rapport au reste.